En Provence, le sylvain azuré vole en deux générations entre mai et août et parfois une troisième génération partielle est observée entre septembre et octobre. Ce gracieux papillon commun dans le midi apprécie les lisières, les clairières chaudes et ensoleillées, les rives, la garigue et les jardins riches en inflorescence. Ce papillon de taille moyenne ayant une envergure d'environ 50 mm a le dessus des ailes de couleur brun noir ornée de taches blanches caractéristiques pour l'espèce. Selon l'incidence de la lumière, des reflets irisés de couleur bleu nuit métallique ornent les ailes dû à la diffraction de la lumière sur les écailles. D'autres animaux de couleur bleu métallique vivent sur les bords des cours d'eau, comme ces demoiselles à grillons éclatants. Ou des martins pêcheurs qui sont un bon indicateur naturel de la qualité d'un milieu aquatique et qui nichent dans la berge. Le vol du Sylvain azuré est élégant car il possède la faculté de planer entre un ou deux battements d'ailes. Le matin, mâles et femelles butinent côte à côte sans trop faire attention les uns aux autres. Par temps chaud, les mâles s'hydratent et se nourrissent des sels minéraux sur le sol humide qui leur sont indispensables pour produire les phéromones nécessaires aux parades nuptiales et aux accouplements. Mais après une averse, ils viennent également boire sur le sol humide des chemins ruraux. Le Sylvain azuré n'est pas farouche et il est également attiré par la sueur de l'homme. Le mâle territorial surveille attentivement depuis un perchoir sur l'extrémité d'une feuille entre 1 et 3 mètres de hauteur le passage des femelles. De temps en temps, il fait un petit tour d'inspection et revient à son poste. Ce mâle fraîchement émergé ajuste ses gestes. Il est toujours prêt à s'élancer à la rencontre d'une femelle ou à la poursuite d'autres papillons de sa taille ou plus grands. Son vol est alors bref, avec des changements de direction brusques et énergiques. Dès qu'une femelle passe, le mâle va à sa rencontre et si elle est vierge, un accouplement s'ensuit, comme ici sur l'origan. Les sexes se ressemblent, bien que la femelle soit un peu plus grande. Une fois fertilisée, la femelle refuse les avances des mâles et bat ses ailes vigoureusement dans l'espoir de dissuader son séducteur. Mais hélas, ce dernier reste tenace et ne se laisse pas décourager si facilement. Les sexes se ressemblent, bien que la femelle soit un peu plus grande. La femelle dépose ses oeufs individuellement. sur le dessus et le dessous des feuilles de chèvrefeuille. L'oeuf de couleur vert pâle. La femelle incube pendant une ou deux semaines, selon la température. La chenille se libère de sa coquille. La chenille se libère. La chenille se libère. La chenille se libère. L'oeuf de couleur. Les zoomées! et se nourrit du chorion riche en protéines. Puis, elle se dirige vers le haut de la feuille et commence par y grignoter du bord. Elle grandit rapidement et le lendemain se dirige vers l'extrémité de la feuille pour s'y nourrir. La chenille découpe la feuille pour n'en conserver que la nervure médiane, créant ainsi un perchoir sur lequel elle se repose entre les repas, afin d'échapper au prédateur. De temps en temps, elle descend pour se nourrir. Puis, elle remonte sur son perchoir. À ce stade, la chenille se couvre de ses propres excréments, peut-être pour cacher sa présence. Elle rassemble aussi ses excréments dans un bout de feuille, entouré de soie et suspendu en contrebas du perchoir. Quelques jours plus tard, la chenille est prête pour sa première mue. ... ... ... ... ... ... Et voilà qu'apparaissent les épines dorsales. Au deuxième stade, la chenille entretient toujours son environnement immédiat, mais ne colle plus ses excréments sur elle-même. Elle monte toujours se reposer sur son perchoir. ... 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 Voici une punaise sur la feuille, et la chenille n'est plus sur son perchoir. Et voici la guêpe parasitoïde Cotésia sibilarum, qui est spécialisée à trouver les chenilles du Sylvain azuré. Elle détecte la chenille sur son perchoir et lui injecte des œufs dans son corps. Les larves vivent à l'intérieur de leur hôte, tout en lui permettant un développement normal. ... Juste avant son deuxième mue, la chenille reste immobile sur un rameau pendant deux jours. ... ... Puis la mue commence. ... 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 A partir du troisième stade, la chenille reste sur les rameaux de la plante haute et se positionne au repos en forme de S, caractéristique pour cette espèce. Progressivement, la chenille change de couleur et devient à la fin du troisième stade un peu plus verte. Au quatrième stade, la chenille est presque toute verte, bien que ses épines restent de couleur rougeâtre. Il est possible de voir deux chenilles sur un même arbuste, comme ici, où une chenille au troisième stade se nourrit à côté d'une chenille au quatrième stade. Les chenilles au quatrième stade parcourent de plus grandes distances pour se nourrir. C'est tout simple. C'est aussi à ce stade que les larves de Cotesia sibilarum s'extraient de leur hôte en étroite synchronie et tissent les cocons sur le corps de la chenille dans lequel ils poursuivent leur développement. Puis, au bout d'environ sept jours, les guêpes émergent. La chenille mature devient de couleur plus terne afin de mieux se dissimuler dans son environnement et part à la recherche d'un endroit idéal pour se nymphoser. Une fois trouvée, elle tisse un petit coussin de soie pour s'agripper. Puis, prends sa position d'un pâle. Et le lendemain, la transformation en chrysalide se réalise au crépuscule. ... 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